Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Transport 4h2 Dans le dernier épisode on a fait notre ligne Paris-Brest Donc c'est une petite ligne plutôt sympa en passant par Rennes D'ailleurs on m'a signalé qu'à Rennes il y avait une LGV1 qui était directement reliée à Paris Evidemment on ne peut pas faire toutes les lignes Surtout que là franchement la distance ça ne vaut vraiment pas la peine Je devrais la rattacher par là Puis franchement ça ne vaut vraiment pas la peine Mais c'est encore plus long que notre ligne régionale Aujourd'hui on a BrianGame31 Vous voyez son commentaire en bas qui nous demande de faire une rocade à Toulouse Donc on va partir avec l'autoroute depuis Paris Ici il finissait donc on va pouvoir la tirer jusqu'ici Toulouse On va arriver par ici, on va faire une rocade autour Donc avec sûrement une sortie ici Peut-être une ici encore A voir quoi Puis on va essayer d'amener des ressources pour faire grandir la ville Donc on va sous éditeur Puis on va mettre matériel de construction Donc ça change Et voilà, là on va pouvoir faire des ressources assez simplement pour la ville Enfin, tout de suite le time-lapse de la construction de l'autoroute Paris-Toulouse Merci 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 autour de Toulouse. Peut-être un peu grande par rapport à la réalité je pense, donc c'est lié directement à Paris avec des arrêts donc à toutes les villes en train. Peut-être qu'on la contenira plus tard vers le sud quoi, mais là maintenant donc on va terminer en se faisant donc nos matériaux de construction. J'aimerais bien faire une autre industrie peut-être. Peut-être de l'acier ou comme ça quoi, mais bon c'est pour faire de l'acier c'est pour faire autre chose au final. Donc à voir quoi. Dites-moi si vous avez une industrie qui vous intéresserait, mais sinon je pense qu'on va partir sur de l'acier. C'est vrai que ça c'est pas très compliqué quoi, mais bon après c'est pour faire des biens de consommation par exemple, c'est quand même assez compliqué et je crois que j'ai des jolis wagons à utiliser pour l'acier. Du coup ça peut être l'occasion parfaite. Attention parce que là j'ai un bâtiment qui me fait bugger, j'ai dû recommencer plusieurs fois l'enregistrement quoi alors c'est assez embêtant franchement. ça c'est un dépôt, je ne sais pas si je le tente celui-ci. Il y a 3 zones de chargement. On va le mettre là, histoire de voir un peu ce que c'est comme bâtiment, c'est quelque chose que j'ai téléchargé récemment. Et on va mettre ça à côté. Directement ça sera plus simple. Donc les camions rentrent sur la droite. Comme ça on pourra en avoir en train de s'arrêter de notre dépôt. On va juste en mettre une. On va peut-être prolonger un peu. Quoique c'est bien un endroit où ce n'est pas très utile, c'est peut-être la même. Après j'aurais peut-être aimé qu'ils soient un peu plus grands mais ça a bien l'air d'être un arrêt. On va voir comment un camion tourne là-dedans. Au niveau de l'industrie, on construit nos croûts de teint évidemment. Donc là je pense que ça va être assez sympa franchement de voir nos camions monter la montagne. L'avantage c'est qu'ils vont être à vide là. C'est vrai que sinon ça risque d'être assez vite la galère pour eux de monter. Voilà, là on est sur place. Donc là tout est lié maintenant. Et là c'est la même chose que de l'autre côté. On va se faire un petit truc sympatoche. Je pense quand même qu'on va rajouter un peu de la longueur comme ça. Si tous les camions suivent, ce n'est pas trop grave. Il y aura du stock ici en fait. Donc là il nous faut un petit dépôt. Donc on va mettre type parking. C'est quand même plus sympa. Donc dans la zone industrielle pour plus de réalisme. Donc on crée notre petite ligne. Bon bien sûr, il faut des points d'arrêt. Donc au niveau des matériaux de construction, je pense que l'idéal, ça sera de traverser la ville ma fois. Avec trois arrêts, comme ça on répartit bien la marchandise. Tu pars de là, tu vas là. Après c'est presque un peu dommage de passer par là quoi. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Au niveau de nos camions, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre de plutôt sympa ? Scania, est-ce qu'on a un truc un peu plus ? C'est une base dans le jeu. Ça n'a pas l'air si mal dans ces camions là. Vous pouvez s'en prendre avec la pub dessus. C'est important de regarder toujours, ils peuvent prendre tous nos matériaux qu'on a besoin. Donc ça c'est du matos suisse. On va prendre du français aussi. Michelin, Evian, Evian évidemment. Je ne suis pas trop périllé, franchement. Et un poste français. Et basta. On va configurer la ligne. Donc pour que ça charge au max. Donc au niveau du 1. Et vous attendez 5 minutes. C'est le bout de la route. On s'en fiche. Donc voilà. Nous on va se quitter sur ça alors. On va aller regarder sortir nos petits camions. D'ailleurs on va enlever les dépenses et les entrées. Parce que c'est un peu chiant. Donc lui il va à la voie directement de Toulouse. Directement. Et voilà. Donc on va aller regarder. Et puis après on va se quitter sur un petit voyage en camion. Pour voir notre nouvelle industrie. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. A 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 bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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